Ah, la Wallonie ! Son folklore, ses traditions, sa gastronomie et ses élus locaux. Focus sur ces élus du quotidien qui font de nos villes et communes de véritables havres de paix. Vous avez sûrement dû entendre de nombreuses fois parler des personnalités qui composent les parlements et les gouvernements. Cependant, les pouvoirs locaux ainsi que leurs élus sont tout aussi importants bien qu'ils soient moins souvent sur le devant de la scène. Si vous ne savez pas ce que sont les pouvoirs locaux, eh bien c'est simple. Ils peuvent être définis comme des entités politiques qui sont sous la tutelle de l'autorité fédérale et des régions. Elles sont organisées sur le plan d'une province, d'une commune ou d'un district communal. Ces collectivités locales sont compétentes dans de nombreux domaines et qui ne sont pas du ressort des gouvernements. Nous pouvons citer comme exemple la gestion du patrimoine et de la voirie. La commune est considérée comme la plus petite subdivision administrative du royaume. C'est en fait le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Elle est administrée par trois organes, le conseil communal, le collège communal et le bourgmestre. En pratique, la Wallonie compte 262 communes. Elles sont gérées par des bourgmestres, échevins, conseillers communaux et de CPAS, de la majorité politique présente dans la commune. Afin de faire le lien entre les autorités fédérales et les communes, il y a un président de l'Union des villes et des communes de Wallonie. Celui-ci se nomme Maxime Day, également bourgmestre de Brenne-le-Compte et libéral.